Rester à la maison semble être le plan le plus sûr en ces temps incertain. Mais que faire si vous ne pouvez pas vous permettre de payer votre loyer? Le programme de stabilisation des logements locatifs de l'État du Vermont est fait pour les locataires qui risquent de perdre leur logement en raison du don-payement du loyer pendant la pandémie du coronavirus. Mais c'est aussi pour indemniser les bailleurs propriétaires de maisons pour une partie de leur perte due au moratoire de la loi Keres Act, l'urgence judiciaire et l'arrêt des procédures d'expulsion. L'objectif de ce programme est de prévenir l'expulsion et l'itinérance est de s'assurer que les propriétaires peuvent recouvrir aussi leurs frais. Les locataires du Vermont qui sont incapables de payer le loyer dû ou qui ont cumulé des retards de loyer. Les locataires dans des conditions internables, des locations non durables ou les familles ou les personnes sans-abri peuvent être admissibles à l'aide. Le programme fournira les loyers dus aux propriétaires avec certaines restrictions. Les propriétaires peuvent appliquer même si leurs locataires ne le font pas et recevoir une subvention partielle. Les locataires auront l'occasion de soumettre une demande. Si les locataires ne présentent toujours pas de demande, le propriétaire recevra le paiement du loyer des mois impayés, conservera la possibilité d'expulser le locataire et ne sera pas lié aux recommandations de l'autre programme. Les ménages peuvent présenter une demande aussi souvent que nécessaire jusqu'en décembre 2020 et tant qu'il y aura de l'argent disponible dans le fonds. Les conditions de la subvention aux propriétaires sont les suivantes. Ils doivent qualifier le montant reçu comme paiement intégral pour tous les loyers passés, même si le montant est inférieur au loyer mensuel. Rénoncer à tous les frais de retard. N'est pas expulser pour non-payement du loyer pour une durée jusqu'à six mois ou moins. N'est pas augmenter les loyers avant janvier 2021 ou la fin de la durée du bail. Et confirmer que l'unité locative est en conformité avec le Code. La communication est cruciale. Les locataires ne veulent pas être expulsés et les propriétaires ne veulent pas perdre de bons locataires. De sorte que chacun devrait faire savoir à l'autre s'il présente une demande. Il ne s'agit pas d'un prêt et il n'est pas considéré comme un revenu pour le locataire. Les locataires n'auront pas à le rembourser ou payer des impôts sur elle. Cependant, les propriétaires doivent encore le compter comme revenu locatif. ne doivent pas être inclus sur le formulaire LC142 comme loyer payé par le locataire. Si vous possédez une maison mobile et louez un espace dans un parc, l'autre rente est admissible. Les locataires qui sont victimes de violences familiales, de violences conjugales, d'agressions sexuelles, d'harcèlement criminel peuvent demander des fonds supplémentaires d'aménager dans un autre logement locatif même s'ils ont reçu de l'aide dans le passé. Ces demandes sont disponibles indépendamment du sexe, de l'identité du genre, de la race ou de l'orientation sexuelle. Vous pouvez postuler sur le site Web de la VSHA en cliquant sur l'onglet d'information COVID-19. Faites la demande du programme de stabilisation des logements locatifs pour les locataires ou les propriétaires et soumettez-la directement au rente-relief.vshe.org. Tous les deux, le locataire et le propriétaire doivent remplir la demande afin que les propriétaires puissent recevoir 100 % du loyer. Si les locataires ont besoin d'aide pour remplir les formulaires, ils peuvent appeler l'aide juridique du Vermont au 1-800-889-2047 ou remplir le formulaire de la demande d'aide juridique. Les propriétaires peuvent appeler le Vermont Land Law Association au 1-802-985-2764 ou 1-888-569-7368. Toutes les décisions seront prises dans les dix jours ouvrables suivant la demande, y compris un certificat complet du bailleur propriétaire et la demande du locataire.